Bonjour, nous sommes dans le superbe atelier de Laurence Wadner qui est une artiste tisserande. Je vous laisse vous présenter. Alors je m'appelle Laurence Wadner, je suis artiste tisserande, c'est-à-dire que je travaille des pièces murales principalement, dans lesquelles je mélange des matières. Mais la base de mes créations part toujours du tissage, donc c'est pour ça que je tiens à ce terme artiste tisserande. Alors le tissage est simple, tout est créé sur un métier, ce qu'on appelle le métier à bras. Alors le métier à bras, ça se présente comme ça. Vous avez donc un premier fil que le tisserand va poser sur son métier à tisser, qui s'appelle le fil de chêne. Et moi ce fil de chêne, je vais mélanger d'autres matériaux. Donc là je suis en train de travailler sur une création tout en fibres textiles, mais je pourrais aussi bien lier du bois, de la pierre, un peu tout ce qui me tombe sous les mains. Sous la main, sous les mains, voilà. Tout ce qui passe dans mon regard. Mes créations, qu'est-ce que je peux en dire ? Je pars toujours d'une émotion. C'est-à-dire que je ne vais pas partir, je vais laisser aller les gens envers. Je ne vais pas fournir de texte, d'explication. Moi je pars d'un événement, de quelque chose qui m'a touchée. Ça peut être un regard, ça peut être une conversation, ça peut être un fait divers, quelque chose qui se passe dans le monde, qui me touche. Et du coup je laisse parler mes mains, voilà. Et après je demande aux gens d'aller chercher eux dedans, ce qu'ils ont envie d'y trouver. Je vais vous la mettre sur le métier. Je pense que c'est là où on la verra le mignon. Je ne sais pas, là elle est bien. Je ne me rends pas compte, ouais. Je vais aller les gens chercher eux. Donc moi j'ai fait un apprentissage de tissage. Un tisserand. Sa navette va d'un route à l'autre. Des visières de métier à tisser, d'accord ? Avant, je travaillais beaucoup de pièces comme ça. C'était beaucoup de couleurs et de matières fondues entre elles, mais très rectilignes. Et puis un jour, il s'est passé un événement qui m'a beaucoup touchée. Et je n'arrivais plus à travailler. Et en fin de compte, je me suis mise sur mon métier à tisser. Et j'ai laissé mes mains faire ce qu'elles avaient envie. C'est-à-dire, j'ai appris là les règles de l'art du tissage. Et là, je les ai complètement oubliées. Je les ai... Voilà, c'est-à-dire qu'une œuvre comme ça, ce n'est plus du tissage. Ce n'est plus... Je ne m'occupe plus des règles. Je m'occupe plus... Je mélange juste la texture, les matières. Donc celle-ci, elle a été créée en 2003. C'était la première depuis que je n'ai pas été. Et vous travaillez en musique aussi, en musique très mélodieuse. Tout le temps, tout le temps. Mais je peux très bien écouter France Musique comme je peux écouter des choses beaucoup plus modernes. Mais oui, je suis là... Quand je travaille sur une tapisserie, en général, je travaille avec France Musique. Très intéressant. Alors, je vais vous la poser là. Parce que là, vous voyez, sur celle-ci, on va bien le voir. Là, je vais travailler, si vous voulez... Le fil, je vais m'en servir comme un... Un peintre va mélanger ses couleurs. Moi, pour obtenir telle couleur, je vais brasser les fils ensemble. J'ai là, c'est-à-dire un panier avec des petits bouts. Et ces petits bouts, si vous voulez, je vais les prendre et je vais les malaxer entre eux. C'est-à-dire que si à un endroit, je veux, on va dire, je suis dans du noir et je vais vouloir ajouter une touche de bleu. Je vais les mélanger ensemble. Je vais les... Vous voyez, les... Je vais tirer après sur ce fil. Je vais l'ouvrir. Et après, je vais le glisser dans la chaîne. Et il y aura juste la note, la petite note de bleu. Comme là, vous voyez, j'ai juste une note de blanc ou ce courail qui va être amenée juste par petite touche. En fait, ça, c'est un peu vos pinceaux. Mes fils, oui. Mes fils, oui. Oui, oui. Et puis, selon la matière, vous allez vraiment avoir le ressenti de la douceur avec du velours, avec de la moère et puis des endroits plus bruts, plus calmes, plus intérieurs. Et enfin, c'est une relation amoureuse, en fait, entre vous et votre... C'est très fusionnel. Oui, c'est très fusionnel. C'est... Vous en avez certaine, vous n'avez vraiment pas envie qu'elle parte. C'est terrible. Oui, je n'en vois pas. C'est terrible. Alors, au début, ça m'inquiétait beaucoup. Maintenant, je me dis qu'une que j'ai envie de garder, c'est parce que je n'ai pas été au bout. Je travaille toujours par chapitre. Et je pense qu'une oeuvre, quand on veut la garder, c'est qu'on sait qu'on en a encore à prendre. Tout simplement. Et puis, un jour, on la laisse partir et puis, voilà. Non, c'est un travail. Mais, vous voyez, chaque... Elles ont toutes un ressenti différent. Elles ont toutes un... Elles partent toutes d'une émotion, d'un vrai. On le sent. On le sent. Mais après, je n'explique jamais aux gens. Je laisse les gens se l'approprier. Ça, c'était avant d'arriver sur Paris que j'ai commencé ce chapitre-là. Après, je travaille beaucoup sur celui-ci et sur celui-là. J'ai trois thèmes, si vous voulez. Celui-là, qui est vraiment que en texture. Une autre, qui est vraiment un alliage avec le cuivre, le grillage, des choses très froides, très mélangées à du cachemire. Parce que la toile derrière est en cachemire. Et après, je travaille beaucoup sur ce thème-là. Je vais y arriver. Hop ! Et ça, c'est le thème de l'arbre. si vous voulez. Pour moi, l'arbre, c'est nos racines, c'est la terre, c'est... Et là, quand je suis arrivée sur Paris, je me suis amusée à faire ceci. C'était un peu comme un jeu. C'est un endroit qui est 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 un endroit ? Là, on a de la matière. Voilà, c'est plein de textures. c'est de toute façon je suis très attirée par la sculpture parcours avant paris alors le parcours avant paris du début 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 alors début 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 j'ai 16 ans pleine adolescente et puis alors vraiment adolescente terrible 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 pour mes parents je devais rentrer dans une école de photos qui s'ouvrait juste à côté de chez moi j'adorais la photo j'adorais j'adorais faire plein de choses avec mes mains et j'adorais la photo j'étais très heureux je quittais l'école enfin en troisième et je vais rentrer dans cette école de photos et puis veille de rentrée scolaire mais vraiment la veille un deux jours avant l'école ne s'ouvre pas impossible déjà il fallait trouver un établissement scolaire qui va bien me recevoir je les comprends c'était pas du tout évident et moi j'avais vraiment pas envie de retourner dans le parcours normal donc j'ai eu la chance d'avoir des parents compréhensifs ils m'ont demandé ce que je voulais faire j'en avais aucune idée et donc ils m'ont amené ils ont remarqué que je faisais j'avais toujours fait beaucoup de choses avec mes mains je faisais de la couture des meubles de bon ils m'ont amené dans des ateliers chez des artisans pour voir et je suis rentrée dans un athlétissage et je suis repartie de l'atelier c'est le destin je sais pas je sais pas si ou c'est peut-être la personne aussi qui m'a parlé qui m'a avec qui on a beaucoup discuté c'est peut-être aussi la personne qui devait être passionné qui était passionné qui était passé sa voilà et donc suite à ça j'ai fait un apprentissage pendant deux ans j'ai eu beaucoup de chance de faire un apprentissage de tissage parce que je suis la deuxième et dernière apprentie de france c'est quelque chose qu'ils ont arrêté après et donc suite à cet apprentissage de tissage je voulais créer une de haute couture je suis donc partie chercher des stages de couture dans la haute couture paris à cette époque m'intéressait pas et donc j'ai trouvé des stages sur la côte d'azur pendant sept ans six ans et demi sept ans j'ai fait des stages et puis après je suis revenue en bretagne j'étais partie de la bretagne je suis donc revenue de la bretagne en bretagne et là j'ai créé mon atelier et je pense que c'est le mélange de tout ça qui a fait en effet qui fait que je marie beaucoup j'adore la couleur j'adore le mélange de matière ça c'est vraiment là où ça vous ressemble c'est en haute couture c'est là alors bien sûr c'est tout est carré aussi au niveau de la couture au niveau je mais il ya vraiment une folie dans l'expression alors je pense que c'est le mélange des deux qui a fait ça j'ai ouvert mon atelier donc en bretagne à vannes dans le golfe du morbiens j'avais mon atelier en campagne j'avais pris un magasin j'en avais fait une galerie dans le centre-ville de la ville de vannes et puis pour des raisons personnelles j'ai dû déménager donc il ya deux ans maintenant ça fait un an que j'ai l'atelier ici et là vous êtes enfin c'est un c'est un superbe atelier c'est très bon lui est magnifique alors il est très petit c'est vrai car moi il était en bretagne j'avais la chance d'avoir un beaucoup plus grand il est c'est pour les métiers c'est difficile c'est un peu c'est très très étriqué et puis les tapisseries sont vraiment rangés du coup calé après les plaies parce que je fais les plaies tout est vraiment sérieux mais les vannes et bien vous l'avez bien transformé oui c'est très bien l'agency là vous avez fait des ritos aussi oui 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 vous avez remarqué j'ai beaucoup de mal à faire des petits formats oui oui donc quand je fais quand je travaille dans la gamme donc des plaides puisque j'ai donc créé une ligne de plaides très haut de gamme donc dans des matières voilà c'est des moères c'est des soies des matières nobles voilà et quand j'ai vraiment une pièce qui ressort j'en fais des tentures voilà donc là on a du lin du chanvre et de la soie et de la laine puisque avant dans la ville de vannes et énormément de résidences au monday j'avais beaucoup de parisiens c'est pour ça que venir à paris me faisait pas peur ça m'impressionnait pas voilà à paris ce que j'ai trouvé par contre c'est plus d'exposition là je vois j'ai ouvert l'atelier il ya un an en un an je suis invité vraiment énormément encore hier j'ai été invité par la fondation michelangelo une fondation d'italie pour présenter qui présentent donc eux les métiers d'art vraiment d'excellence j'ai exposé dans vraiment dans différents endroits j'ai dû faire une dizaine d'exposition depuis le début de l'année et l'année prochaine je vois au mois de janvier il y a Art Mazel ensuite j'ai le grand palais avec Art Capital après il y a les GMA c'est tout un enchaînement qui va beaucoup plus vite en effet j'ai commencé à les signer donc je me suis installé en 2000 et j'ai commencé à les signer c'est un client à moi qui m'a demandé de les signer et au début je trouvais ça un peu ridicule parce que je comprenais pas trop pourquoi et c'est vrai que maintenant j'ai grand plaisir à tracer ce trait ce L ce W qui finit vraiment la pièce et je ne mets la signature que quand l'oeuvre est finie alors celle-ci elle m'a demandé trois mois de travail pour passer la trame juste la trame d'accord après c'est vrai que je travaille beaucoup je travaille tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps c'est le thème de l'arbre ah ouais ouais j'aime beaucoup ce thème j'aime beaucoup je trouve que c'est très important de se rappeler nos racines exactement c'est nos aides à nous ancrer quand il y a une naissance d'enfants ils plantent un arbre c'est très symbolique en tout cas pour l'entretien vous voyez celle-là elle a 10 ans elle a pas bougé deux fois par an à peu près je vais les nettoyer donc sur l'envers avec un aspirateur très doux vous savez ils ont maintenant des touches voilà ou alors sinon la laissant devant une fenêtre avec le vent et le vent passe dans les fibres oui et ça les nettoie tout simplement et après je vais le glisser dans la chaîne il y aura juste la petite note de bleu comme là vous voyez j'ai juste une note de blanc ou ce courail je vais être amené juste par petite touche en fait que ça c'est un peu vos pinceaux mes fils oui mes fils oui oui et puis selon la matière vous allez vraiment avoir le ressenti de la douceur avec du velours avec de la moère et puis des endroits plus bruts plus et puis